Vous êtes sur RTL. Les infos de 20h avec vous Sébastien Rouxel, rebonsoir. Rebonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et Piotr Pawlenski, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L'activiste contestataire russe sera remis en liberté ce soir, annonce son avocat. C'est lui qui revendique la diffusion des vidéos à caractère sexuel attribuées à Benjamin Griveaux. Sa compagne Alexandra de Tadeo a elle aussi été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Elle reconnaît être la destinataire des images qui ont contraint l'ex-porte-parole du gouvernement à se retirer de la course à la mairie de Paris. Notre ennemi est le séparatisme, mais faire un plan contre l'islam serait une faute profonde. Les mots d'Emmanuel Macron qui a présenté ce soir une partie de son plan de lutte contre le séparatisme islamiste. Le président de la République a notamment annoncé que la France allait cesser d'accueillir des imams détachés, envoyés par d'autres pays. Autre mesure, la fin de l'accueil des quelques 300 psalmodieurs reçus chaque année durant la période du ramadan. Fin de quarantaine demain pour près de 500 passagers du Diamond Princess. Ce paquebot bloqué pour l'instant au large du Japon depuis le début du mois en raison du fameux coronavirus. Le bilan de ce Covid-19 en Chine approche désormais les 1900 morts. Pour enrayer la propagation, la Russie va interdire l'entrée des Chinois sur son territoire à partir de jeudi. Il est le seul chef du gouvernement dans l'histoire d'Israël à être inculpé au cours de son mandat. Le procès pour corruption du Premier ministre Benyamin Netanyahou débutera le 17 mars prochain, deux semaines après les élections législatives. Un scrutin crucial à sa survie politique. Et puis coup d'envoi dans moins d'une heure maintenant, à 21h, du fameux huitième de finale entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. 3000 supporters parisiens sont sur place. Tous espèrent que le club va enfin briser la malédiction. Cela fait 4 ans que le club ne s'est pas qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Mais cette fois, Neymar est bien présent. Une surprise tout de même dans la composition. L'attaquant Icardi est sur le banc des remplaçants. Cette confrontation, elle est bien évidemment à suivre sur RTL dans Soir de Ligue des Champions. Rendez-vous dès 20h45 avec Sylvain Charlet et notre consultant Bichente Lizarazu. Allez, la météo pour demain est un pays visiblement coupé en deux. Beaucoup de grisailles sur la moitié nord avec des pluies en matinée du massif central au nord-est. Le temps sera plus calme en deuxième partie de journée du sud-ouest à la Méditerranée. En revanche, vous aurez droit à un grand soleil toute la journée. Côté température, ça reste très doux pour la saison. Demain après-midi, comptez 7 à Aurillac, 8 à Strasbourg, 11 à Brest comme à La Rochelle et jusqu'à 16 degrés à Bastia. Les courses pour finir, elles avaient lieu à Vincennes cet après-midi. Il fallait jouer le 7, le 12, le 5, le 6 et le 2. Demain, direction Cagneux-sur-Mer. Je vous donne les pronostics de Bernard Decroix. Le 13, le 9, le 7, le 2, le 5, le 8, le 10 et le 4. Sa dernière minute, c'est le numéro 7, Gritti. La course du quintet, c'est à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci à vous tout à l'heure, 21h évidemment, juste avant le coup d'envoi de ce fameux Bortemont-Paris-Saint-Germain, 8ème de finale. Allez, à suivre à 20h45, juste après l'heure du crime, présenté par Jacques Pradel. À demain.